Dans le 04, la situation de la réforme du collège, la plupart des établissements, en gros, il n'y a rien. Il y a eu un mot d'ordre de calmer le jeu. Les AP et les EPI sont à minima. La plupart du temps, c'est les AP et les EPI de papier. En fin de compte, ils n'existent qu'administrativement. Les principaux ont fait des petites réunions, mais rien de fait. Les élèves, en gros, ne savent même pas que ça existe. Il y a un établissement un peu extrême, où un principal, un peu zélé, avait mis que des AP et des EPI dans les emplois du temps, ce qui donnait lieu à 30 emplois du temps par classe. Les collègues n'étaient pas du tout concertés. Depuis, ils ont fait machine arrière et sont revenus à des emplois du temps plus classiques. Le plus notable dans le 04, c'est l'an dernier, dès le mois de mars, au moment des DGH. Nous avons pris le pouvoir qui est donné au CA de pouvoir fixer le nombre de divisions dans les établissements. Sur la marge, il y a deux établissements du 04 qui ont créé des divisions supplémentaires à ce que proposait le DAZEN. Au départ, on nous a dit qu'on n'était pas dans l'esprit de la réforme et qu'on n'en avait pas le droit. Nous avons résisté, nous avons voté en CA ces divisions supplémentaires. Et nous les avons.